La montée des inégalités, la perte de confiance envers les institutions publiques, les catastrophes naturelles, les changements démographiques et technologiques empêchent toute tentative à un développement durable. Certes, plusieurs freins subsistent, mais avec la mobilisation collective et des actions stratégiques efficaces et pointues, les objectifs de développement durable pourront être atteints. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, a lancé les laboratoires d'accélération pour catalyser des solutions innovantes et relever les défis de développement complexe. Repenser le développement au XXIe siècle en mettant en place un réseau d'apprentissage le plus vaste et le plus rapide au monde est la finalité de cette initiative. Mise à part l'adoption des nouvelles technologies, ces laboratoires ont pour objectif de recenser à l'échelle mondiale les personnes ayant réussi à développer des solutions pour répondre à des défis sociaux et environnementaux, mais aussi à combler des lacunes du service public. Une interconnexion est perçue entre les différents laboratoires puisque chacun d'eux bénéficiera de l'expérience de l'autre en se basant sur une cartographie de solutions, l'intelligence collective et l'élaboration de pilotes pour faire face aux nouveaux challenges. Le PNUD a mis en place à travers le monde entier 60 laboratoires d'accélération afin de répondre à des besoins bien spécifiques. Le continent africain en compte 27, dont un au Maroc. Bientôt, 32 nouveaux laboratoires ouvriront dans de nouveaux pays. Cette année, alors que notre ligne de service a été nouvellement intégrée au bureau du PNUD au Maroc, nous nous sommes mis au service de nos collègues pour essayer ensemble de repousser les limites de notre réflexion et de notre action hashtag NextGenUNDP. En créant cette ligne de service, notre bureau se dote aussi d'un radar pour identifier les opportunités émergentes et les tendances à la pointe. La pandémie de Covid-19 a exposé au grand jour les fragilités socio-économiques, la fracture numérique et d'autres vulnérabilités du pays. Plusieurs actions ont été menées afin d'atteindre les objectifs de développement durable à travers la mise en place du programme Tadamon pour faciliter l'accès au financement alternatif au profit des organisations de la société civile. Le renforcement de la viabilité des coopératives du sud du Maroc, dirigées par des femmes à travers le digital. La promotion de l'apprentissage à distance pour les élèves vivant en milieu défavorisé. L'inspiration des jeunes à poursuivre les formations et opportunités d'emploi qui leur correspondent. Et enfin, l'inclusion financière digitale, afin de rendre les micro-business et les coopératives compétitives. fluidité des Τerts Merci d'avoir regardé cette vidéo!